T'es allé au Parlement étudiant. Comment t'as vécu l'expérience? C'est sûr que c'est très enrichissant. J'ai très apprécié, honnêtement, c'est vraiment une belle expérience. Ça nous permet vraiment d'apprécier le travail des députés, de vivre, dans le fond, cette semaine-là complète, très riche en émotions, en apprentissage. C'est une belle activité pour rencontrer des gens aussi impliqués dans le milieu. C'est vraiment ça que j'apprécie. Tous ceux qui participent au Parlement étudiant, c'est des gens qui sont assez politisés, qui ont des idées, qui appuient des partis, entre autres. Je connais le travail d'un député à l'Assemblée nationale. Quand t'es là, est-ce que vous étudiez des projets? Pour commencer, on a des déclarations ministérielles. Par exemple, moi, j'étais dans l'opposition. J'ai dû répondre à l'une des six déclarations ministérielles qui a eu lieu. On a également une période de questions parce que, dans le fond, le gouvernement qui est en place du Forum endosse toutes les décisions du vrai gouvernement du Québec à partir du 1er décembre jusqu'au 9 janvier, qui est la première journée. Donc, on a une période de questions, comme dans la vraie vie, d'actualité qu'on pose. Il y a également des déclarations députées que c'est libre à ce moment-là de souligner quelque chose. Puis, également, comme préparation, ce qu'on a fait, c'est que chaque cégep devait rééloger un projet de loi qui, dans le fond, respectait son idéologie. Parce que, dans le fond, il y a trois partis politiques, donc trois idéologies différentes. Chaque cégep devait écrire un projet de loi. Puis, tous les cégeps, avant la dissimulation, votaient pour les meilleurs. Donc, on a pris... Il y avait deux projets de loi du gouvernement, évidemment, parce que c'est le gouvernement. Puis, un projet de loi qui était présenté par nous, l'opposition. Ça n'a pas été celui de mon cégep qui a été choisi, mais ça a quand même été un projet de loi très intéressant. Je cède maintenant la parole au représentant de l'opposition officielle en vous rappelant que vous disposez également d'un temps de parole de Dominique. Merci, M. le Président. Je trouve tout d'abord louable l'intention du gouvernement de vouloir contrebalancer le marché des travailleurs propriétaires de petites et moyennes entreprises. C'est d'ailleurs très bien de reconnaître que les femmes n'occupent pas une place suffisante dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cependant, souligner que seulement 19 % d'entre elles sont propriétaires d'entreprises, n'est pas suffisant. Il faut proposer des mesures concrètes pour contrer ce phénomène de manque. Il faut arrêter de parler et commencer à agir, M. le Président. D'autre part, n'oublions pas que les PME ne sont pas toujours stables économiquement parlant. En effet, ce sont de petites entreprises dont la situation est souvent trop précaire. D'ailleurs, un certain pourcentage d'entre elles ne passe même pas le cap des cinq ans. On ne parle pas vraiment de long terme ici. Sans oublier que ces propriétaires peuvent travailler de très longues heures par semaine allant jusqu'au double de la semaine normale d'un travailleur salarié. Considérant le tout, peut-on réellement penser que ces entreprises sont aptes, qu'elles ont les compétences et le temps requis à la formation de travailleurs, mais encore plus, M. le Président, à la formation de citoyens responsables? Car on a cru comprendre que le ministère de l'Éducation suggérait plutôt que les PME pourraient s'ingérer dans l'éducation et je doute que ce soit approprié, M. le Président. Il ne faut pas oublier non plus que de telles mesures pourraient rapidement diminuer le niveau de scolarité de la population québécoise. Le programme de parrainage irait à l'encontre des formations de haut niveau, comme les baccalauréats en gestion marketing ou les techniques collégiales de gestion de commerce. Sans compter que le parrainage des entreprises revient à discriminer la profession enseignante en remettant leur travail en question au profit d'entrepreneurs qui n'offriraient pas nécessairement de plan B à ces jeunes ambitieux. Pour conclure, ce que le PVA, le Parti vert l'avenir, propose est de mieux investir ces fonds en les distribuant directement dans le futur de nos jeunes, des adultes, par l'entreprise de nouvelles subventions injectées directement dans nos cégeps et nos universités. Ainsi, on s'assure de garder nos jeunes éduqués et, par le fait même, une société en santé. Merci, M. le Président. Nos journées commençaient très de bonheur le matin. On finissait les caucus. Les caucus, techniquement, finissaient à 10h le soir, mais moi, j'ai jamais eu à me coucher trop tard, mais j'ai des amis. Je pense à mon ami qui était à Joliette avec moi, qui était à la santé. Lui, il avait des discours à écrire. Il s'est couché plusieurs fois à 3-4 heures du matin. On se relève à 7h pour être au déjeuner à 8h. Ce n'est pas très reposant. J'ai fait juste une semaine et j'ai été très sollicité. Je n'imagine pas ce qu'ils le font pour une vie. C'est vraiment assez impressionnant. Tu es présentement au cégep. Tu es à ta dernière session. Tu comptes continuer tes études? À l'automne prochain, je devrais aller en sciences politiques à l'Université de Montréal. Après ça, j'irais peut-être dans le coin de la maîtrise doctorat. Ce qui m'intéresse, ce serait d'enseigner cégep à l'université aux études supérieures. Probablement politique, mais j'aime beaucoup toutes les sciences humaines en général, la sociologie aussi, l'histoire. Je ne sais pas encore trop où je m'en vais avec ça, mais j'ai une petite base et je vais voir après ça ce que je peux faire à ce moment-là avec ça. C'est important, évidemment, de bien connaître nos institutions, de bien connaître le fonctionnement de notre démocratie. Tout le monde n'a pas besoin de se rendre jusqu'à participer d'un Parlement étudiant, mais il a quand même un côté très exemplaire dans le fait de le faire. Étienne, donc, était présent, puis je pense que j'ai compris qu'il avait beaucoup apprécié. Puis c'est sûr que pour moi, de voir des jeunes de la circonscription, de Rousseau, qui s'impliquent comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grand, grand plaisir. C'est-à-dire que je pense que tous les jeunes peuvent s'impliquer de manière diverse, puis s'assurer de bien comprendre ce qui se passe autour d'eux. Il y a moyen de visiter, tout simplement, avec son école, le Parlement, puis quand ça arrive, moi, je m'assure d'être présent pour au moins saluer les jeunes qui viennent. Puis, bon, bien, il y a des niveaux d'implication encore plus grands, comme Étienne, qui, lui, est carrément allé au Parlement pendant plusieurs jours. Il a siégé comme un député. Il était dans un parti politique. Alors, ça, c'est vraiment l'implication ultime. Et, bien, j'encourage tout le monde à le faire. Puis tout le monde peut participer. Évidemment, il faut poser sa candidature. Il y a des critères pour choisir, mais tout le monde devrait le faire. Puis j'encourage, évidemment, tous les jeunes de la circonscription à le faire. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui sont peut-être pas vraiment intéressés par la politique? C'est dommage. Tout le monde devrait s'intéresser minimalement. Tu n'es pas obligé de t'impliquer, d'être militant, d'être membre d'un parti ou de verser de l'argent. Mais à partir du moment que tu votes, la politique, c'est tellement tout est géré par la politique. Même si tu fais quelque chose qui n'a complètement pas rapport, c'est sûr qu'il y a au moins une loi, une chose dans l'actualité qui va te toucher toi-même, personnellement. Même les enfants. Moi, j'ai commencé à suivre la politique très jeune. Déjà aux primaires, il y a certaines choses qui m'interpellaient puis que je constatais grâce à la politique. Donc, je leur dis, lisez les journaux, écoutez les nouvelles. Il faut s'intéresser. Tu ne suis pas obligé de s'impliquer, mais au moins être au courant des faits, être au courant des choses pour ne pas non plus qu'il y ait des abus de pouvoir et ce genre de choses-là de la part de nos politiciens. Bravo, Étienne. Ne lâche pas. On a besoin des gens, des jeunes comme toi pour diriger peut-être le Québec de demain. Ah bien, il n'y a pas juste moi. Il y en a plusieurs autres à mes côtés. Il faut vraiment que je prenne la peine de remercier tous les participants de l'édition du Forum étudiant, des antérieurs et des futurs également. C'est une bonne école, vraiment. C'est une bonne formation, si on veut, pour former justement nos futurs politiciens. Bien. Merci beaucoup. Et bon parcours. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada